... Andréane Sasseville, bonjour. Salut. Merci de m'accorder cette entrevue. J'allais dire, ça me fait plaisir, mais je suis pas... C'est pas vrai? Non, pas ça. On n'a pas commencé, donc on n'a pas fini. Je vais te le dire après, parce que je suis comme un peu... Un peu stressée. T'as-tu déjà donné des entrevues avant? Jamais. OK. C'est la première fois? Oui. Puis tu commences avec moi? Oui, puis c'est vraiment parce que c'est toi. Ah, wow. Parce que j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Non, bien, tu vois-tu, moi non plus, fait qu'on est deux. Ça, c'est très cool. Tu permets que je fasse une petite... une mise en contexte, parce que là, il faut pas que le monde soit trop fucké, en fait. Tout à fait. On se connaît depuis un petit bout, déjà. Oui. Tu m'as interviewé 4-5 fois, au moins, à merveille, d'ailleurs. Tu le fais très bien, contrairement à moi. C'est la raison pour laquelle je fais une mise en contexte, parce que je suis tellement à chier comme intervieweur que j'ai vraiment la chienne que le monde pense que ça soit des reprises, que tout le monde en parle. Fait que c'est pas vrai. C'est une farce. Je t'allais déjà dire, tu t'es toujours fait un devoir de donner une tribune à des gens qui en ont peut-être plus ou moins ou pas pantoute, des fois. Alors que, à mon sens, ça relève de l'absurdité à quel point t'as des choses à dire puis à quel point tu portes un bagage qui mérite d'être entendu. Je pense que c'est là que je m'en vais. Non, 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 c'est là qu'il faut que tu restes. Bref, raison pour laquelle on fuck le système, on inverse les chaises, les balleaux de foin. On inverse les balleaux de foin et aujourd'hui, on apprend un petit peu plus à te connaître. Je suis très stressé, je te le cache pas. On est deux. Oui, OK, parfait. Cool, merveilleux. Commençons par le lieu, une écurie, un centre équestre. Oui. C'est toi qui as choisi le lieu, pourquoi? Je suis bien ici. Oui. Je suis... Ça m'a pris du temps à découvrir les chevaux. C'est arrivé vraiment sur le tard. Dans ma vie, j'en avais fait beaucoup jeune, mais vraiment de l'équitation pour le plaisir. Rien de sérieux, rien de... Puis à un moment donné, j'ai décidé pourquoi je me paierais pas des cours avec un entraîneur certifié. Puis j'aimerais ça apprendre à sauter. Donc faire les sauts, puis vraiment être capable de galoper comme il faut. Puis je m'y suis investie totalement. OK. Comme dans la plupart des choses, je sais jamais si c'est bon, si c'est mauvais, parce que je devais un petit peu obsédée. Oui. Et je me levais à 6 heures le matin, c'est probablement la seule chose pour laquelle je me suis levée si tôt dans ma vie puis que ça m'a zéro dérangée, là. Oui. C'était pour venir à l'écurie. Puis tu dis que t'es montée sur le tard, ça fait-tu longtemps? Pas du tout. OK. Une, deux, trois, quatre, cinq ans. OK. C'est tout frais. Oui. Et les chevaux, c'est hyper sauvage comme animal. C'est long à percer un petit peu la personnalité d'un cheval. T'as toujours l'impression que tu... Tu sais, on dit sizer quelqu'un ou être capable de vraiment... Un cheval, tu sais jamais vraiment si tu l'as compris. Je pense que c'est à force de le monter puis à force d'avoir une connexion physique avec puis dans ses mouvements, puis dans son... Et lui, qui finit par comprendre, toi, comment tu fonctionnes, comment tu te places, comment tu te déplaces, il y a comme une synergie qui se crée. Oui. Puis tu peux pas créer ça, même pas avec tous les chevaux. Tu peux pas décider que tu vas tous les monter puis que ça va super bien aller. Au contraire, je te confirme que ça peut complètement... Parce que ça s'est mal passé en mani ou... Oui, j'ai eu un peu pire accident à cheval il y a quatre ans. Et, comment ça, en cérébrale, le nez fêlé, les vertèbres... La grosse affaire. Oui, quand même, ça m'a pris un bon six mois. Mais c'était... Comment je pourrais te dire ça? Oui, une mauvaise expérience, mais ça m'aurait jamais empêchée de remonter puis de les adorer quand même. Mais je te dirais qu'il y a quand même un rapport très sauvage à tout ça. Puis c'est un peu là le défi. C'est... T'es maître à bord puis tu l'es pas en même temps. Je sais pas si tu... T'as beau être en contrôle, mais si tu lui montres pas que toi, t'es confiant, lui, il te fera pas confiance. Fait qu'oublie ça. Fait que c'est un peu comme dans n'importe quelle relation, il y a un lien de confiance à créer. Puis c'est ça que j'adore. Puis c'est à recommencer à toutes les fois. Ouais. Tu disais que quand ça te fait peur, généralement, tu y vas. Oui. J'aimerais qu'on jette un petit coup d'oeil à ton passé professionnel, si tu me le permets. Ouch. T'as commencé comme étant responsable des communications pour le service de police de la Ville de Montréal. Ma question est what the fuck? OK, je te donne ma vraie version. Oui. Que je ne pense pas avoir donné jamais. OK. Mon père était policier. Et mon père et moi, on n'était zéro proche dans la vie, comme écart total sur tous les plans, affectif, intellectuel, name it. Il y avait vraiment un écart très, très grand. Pas qu'on ne s'aimait pas, mais... Il y a un clivage. Complètement. Et quand je suis arrivée, j'ai fini mon bac en com, et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un poste qui ouvrait comme relationniste média au service de police de la Ville de Montréal. Et je savais que mon père prenait sa retraite. Et je me suis dit... Oui, voilà. De un, il prend sa retraite, donc je n'aurai pas d'impact. Oui. Et de deux, on va peut-être finir par avoir quelque chose à se dire, puis on va peut-être finir par avoir un sujet de conversation. Un point commun. Exactement. Quelque chose sur lequel échanger. Oui. Alors, j'ai fait application sans lui dire. Et tu sais, quand il demande des références, puis quand... Tu n'aurais facilement pu mettre le nom de ton père. Puis j'ai rien... Zéro. Je ne voulais même pas que personne sache que mon père... Zéro. Et j'ai eu le poste. J'ai passé toutes les entrevues, les examens, et j'ai eu le poste. Et évidemment, mon père était hyper fier, même si moi, je m'en avais travaillé du côté civil, mais au niveau des relations médias, et surtout avec les maudits journalistes qu'on aime tant détester. Oui, oui. Surtout au sein du service. C'est clair. Qui est un mythe et une réalité en même temps, mais je pense qu'il y avait une fierté. Oui. Donc, ça a créé un genre de pont. Quand j'ai quitté le service, par contre, pour aller travailler dans le milieu artistique à temps plein, je te dirais que ça, ça... Le pont explosé. Le pont est parti. Le pont est parti. Puis tu as resté là combien de temps? Cinq ans. Cinq ans. Oui. Puis pourquoi tu es partie? C'est-tu parce que... Plusieurs raisons. J'avais commencé à faire de la pige dans le milieu artistique, puis je trippais. Parce qu'à la base, la musique et les arts, c'était... C'était ma... C'était ma drive. Oui. C'était vraiment ce qui m'alimentait, ce que j'aimais, c'était ma passion. J'ai fait... Bon, j'ai pris ce que j'avais à apprendre ici, et j'ai fait un 180 degrés. Oui. Un 180 degrés, c'est pas pire d'ailleurs, jusqu'à Musique Plus, en fait. Musique Plus, c'est de bonnes vieilles école. Oui. Ou tous les véraux cloutiers de sa monde. Les Denis Talbot aussi, qui sont passés par là. Denis Talbot, il est resté un petit peu plus longtemps à l'école que les autres. Très. Mais il fait très bien. On le salue. Salut, Denis. Pour finalement arriver à Sirius XM. Oui. Il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Oui, ça va faire 11 ans. 11 ans. Oui. Concrètement, quand tu es arrivée là-bas au début, c'était quoi le mandat qui t'a été donné? Concrètement, il y a-tu un mandat qui t'a été donné, en fait? Non. Et la raison pour laquelle j'ai accepté ce rôle-là, c'est qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de rôle, il n'y avait pas de poste. Donc, ça a commencé par on a besoin de quelqu'un pour nous aider avec les relations publiques et bâtir un petit peu l'arrivée de la radio satellite au Canada. Parce que c'était uniquement aux États-Unis. Oui. Et on avait besoin côté lobby, côté gouvernemental, côté vraiment PR. Oui. Et commencer à bâtir des relations avec l'industrie. Donc, sur le plan musical, sur le plan créatif. Commencer à démarcher un petit peu tout ça. Puis on m'a dit, si jamais on a la licence auprès du CRTC et qu'on nous accorde tout ça, on va trouver un poste au sein de la compagnie. OK. Et ça a commencé à se bâtir comme ça, tranquillement, pas vite. Et à la base, je devais déménager à New York pour faire la promotion des artistes canadiens et québécois à partir de New York. OK. On voyait gros, on voyait grand, puis on avait des... Et au fur et à mesure que ça s'est dessiné, bien, ça s'est dessiné carrément autrement, puis c'était beaucoup plus logique d'avoir le poste au Canada. T'étais-tu écoutée au départ? Je ne sais même pas s'il y avait quelque chose à écouter dans la mesure où on partait tous du même point de départ. Oui. Eux avaient quelque chose de plus concret, c'est-à-dire, au départ, c'était des radios qui allaient dans la voiture. Ce n'était pas intégré comme ça l'est aujourd'hui, avec le petit bouton satellite. Ce n'était pas via le web non plus. On parle de 2004. Oui. Et moi, j'étais, encore une fois, l'espèce de mouton noir qui arrivait puis qui disait, oui, mais ce n'est pas une radio qu'on vend, c'est le contenu. Puis pour moi, le lien était tellement évident, bien, si tu veux les vendre, ta radio, il faut que ton contenu soit vendeur. Oui. Puis il faut qu'on se rapproche de la communauté artistique, il faut qu'on se rapproche des gens, il faut que nos valeurs en tant qu'entreprise soient les mêmes valeurs que ceux qui consomment la culture. Et la radio FM nous voyait comme le compétiteur. Oui. Puis pourtant, ce n'était pas ça, parce que c'était vraiment plutôt un complément. On offrait une librairie beaucoup plus pointue, beaucoup plus précise, beaucoup plus... Variée. Tout à fait. Et qui permettait aux gens d'écouter autre chose que la même foutue toune que tu écoutais tout le temps sur le FM. J'ai-tu le droit de dire ça? Tu as tellement le droit de dire ça. Je suis content que tu dises les armes à la main. Et pour nous, c'était un peu ça le mandat. C'était justement de dire, bien, c'est un complément. On vient pas... On va pas vous voler des publicitaires ou des trucs comme ça ou des... On n'en a pas... Nous, on est vraiment là pour la musique ou le sport ou... That's it. Tu sais, dans, mettons, les 11 dernières années, comment ta perception de l'industrie musicale a changé ou a évolué, mettons? Il y a quand même beaucoup de chamboulements dans les dernières années dans ce domaine-là. Comment t'as vu ça aller de ta position à toi? C'est devenu un peu le Far West. Je sais pas si je le qualifie comme il faut. Je te dirais, oui, c'est un peu devenu le Far West avec... Il y a tellement de possibilités de te, entre guillemets, montrer ou de montrer ce que t'es capable de faire. Et je dis le Far West parce qu'il y a rien de ça qui est super organisé, d'une certaine façon. Et à un moment donné, je dirais peut-être il y a 5 ou 7 ans, j'avais l'impression qu'il en pleuvait des artistes puis des bands. Et tu me demanderais ça s'en va où? Oui. Puis je vais t'avouer que de ce côté-là, je suis un peu presque attardée. Je suis tellement pas... Le côté technologique des choses m'intéresse pas tant. Oui. Je suis vraiment accrochée sur... Le contenu? Oui. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais des entrevues? Pour les capsules sérieuses? Peut-être 3-4 ans, à peu près. OK. Puis t'avais-tu déjà fait des entrevues avant? Non. OK. Sur le tas, direct. Moi, ça m'intéressait zéro, ça. Oui? Comment ça fait que t'es venu avec ça? C'est-tu ton boss à cravate qui a fait l'eau? Je comprends. Ah oui, OK. On est arrivés... Ça a commencé un petit peu à Toronto où on m'appelait souvent pour aller faire des petits commentaires ou des petites entrevues. Ça a commencé du côté anglais. Oui. Et j'allais pour d'autres émissions. Puis à un moment donné, il y a un patron qui s'est pas choqué, mais qui a fait... OK, mais c'est un peu ridicule qu'on t'envoie faire des trucs pour d'autres. Pourquoi, nous, on ferait pas nos propres entrevues et qu'on miserait pas sur notre propre contenu et qu'on véhiculerait pas et qu'on encouragerait pas, qu'on pousserait plus loin et pas juste une diffusion sur Sirius XM, mais qu'on le supporte en vidéo, en audio, qu'on fasse un 360, si tu veux, avec le... Ça a commencé comme ça. Puis ils m'ont dit, ça t'intéresse? Puis j'ai fait... J'ai peur, fait que oui. Ça, c'est parfait. Puis ça a juste continué. Puis après toutes les entrevues que t'as faites, qu'est-ce que... Qu'est-ce que Andréane... Tu sais, pour Andréane Sasseville, qu'est-ce qui caractérise une bonne entrevue, en fait? Ça, c'est un peu sucré-salé en Esti, ma question. J'adore. Mais en tant que deux ballots au foin, c'est relax. Deux portions à ma question, sucré-salé. OK. Qu'est-ce qui caractérise, pour Andréane Sasseville, une bonne entrevue? La confiance. Je te dirais que c'est la première chose. L'ouverture. C'est les deux choses. Comment on est accompagnés. Il est d'accord avec toi. Oui, en ce moment, c'est la réponse. Puis eux ne comprendraient pas, de toute façon, que tu t'intéresses à autre chose que ce qu'eux sont en train de faire au moment où ils le font. C'est sûr, ils le prendraient pas. Puis deux jumeaux de deux ans qui se fâchent, je m'a dit, tu veux pas voir ça, Andréane. Tu le fais parce que ça t'intéresse. Je me sens un parmi. C'est ça, c'est ça que je vois. On est un groupe, puis je veux dire, un parmi. La place où je me sens, tu sais, comme prendre mes outils à moi, c'est quand je prends parole. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça.